Merde Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, vous vous appelez Oscar Wilde. C'est bien ça. On ne l'a jamais faite, c'est très original. Ah, on est sarclastique, j'adore ! Alors, parlez-moi de votre truc là. Le portrait de Dorian. Ouais, déjà, ça c'est pas très bien trouvé parce que c'est pas un portrait, c'est un livre. Oui, mais il y a un portrait dans ce livre. Oh, j'adore les livres avec des images ! Eh bien, ça tombe bien, des images, il y en a plein dans celui-là, car après tout, nous affichons tous différentes images à la société, n'est-ce pas ? Hein ? D'accord, pas grave. Donc, c'est l'histoire de Dorian Gray. J'aurais dû m'en douter. Oui. C'était dans le titre. Et donc, Dorian se fait peindre le portrait par le peintre Basil Hallward, sous le regard de Lord Henry Walter. D'où le portrait de Dorian Gray. Voilà, le mystère est écarsé. Et Lord Henry expose sa vision du monde que d'aucuns qualifieraient d'hédoniste aux jeunes et impressionnables Dorian. Hum, oui. Hédoniste, oui. Hédoni... Hédoni... Oui, je sais ce que ça veut dire. Je n'en doute pas, nous sommes entre hommes de lettres. Et donc, il convainc le jeune Dorian que seule la beauté physique importe. Et le jeune homme va donc souhaiter que le portrait vieillisse à sa place. Ah ! Ça se convainc. Et donc, c'est ce qui va se passer. Le portrait va prendre les stigmates des vistes Dorian à sa place. Allez, je vois, je vois, oui. Hashtag balance ton portrait ! Hashtag ? Eh oui, parce que moi aussi, j'ai du vocabulaire Monsieur Wild. Oh, euh... Ah, non, pas douté. Eh oui, boy ! Ferme la porte, t'as la poké dans le side ! Je... Je... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, moi non plus ! Parfait. Et donc, sous l'impulsion de Lord Henry, Dorian Gray séduit et propose en mariage l'actrice Cybille Veyne, qu'il trouve fantastique au théâtre. Oui, normal, je fais pareil. Euh... Ma pâtissière, elle fait des éclairs au café... Ça comme. À se damner. Bah, je lui ai dit, toi... Toi, je t'épouse, toi, ta gueule ! Oh ! Et euh... Ça a marché ? Ah bah... Écoutez, j'aime pas me vanter, mais euh... J'aime autant vous dire que... PAS DU TOUT ! Oh ho 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 ! Eh bien, pour vrai, c'est pareil. Voilà. Le frère de Cybille le menace même. Il dit, si ce type fait du mal à ma sœur, je le tue. Ah ! La galanterie il ressuscite. Mais quand Gray emmène Lord Henry et le peintre Basile voir Cybille au théâtre, cette dernière est tellement amourachée de Dorian qu'elle joue comme un pied. Du coup, Henry et Basile pensent que leur jeune ami est tombé amoureux de Cybille plus pour son apparence que pour son jeu. Parce que ce sont les deux seuls atouts, n'est-ce pas, dont bénéficient les femmes, hein ? Exactement. Ça et les églards au café, bien sûr. Bon, je vois, vous n'êtes pas du genre à préférer la compagnie des dames, vous non plus. Oh là là, non, alors j'ai essayé, j'ai essayé une fois, hein ! Et vas-y que tu pourrais faire un effort, tu pourrais au moins lever les pieds, c'est aussi ton enfant. Et bah alors moi je lui ai dit, tu sais, Mégane, si j'avais voulu un enfant... Je sais pas ce que je lui ai répondu, mais c'était super bien sorti. Non, non, moi je vis, je vis seul, seul. Entièrement, irrémédiablement, désespérément, seul. Je... Je vois, je vois le genre. Mais revenons-en à Duran Duran, là. Dorian Gray. Ah, oui, ça. Donc oui, humilié, il dit à Cybille, vu que maintenant t'es une actrice de merde, je ne veux plus t'épouser. C'est ses causes. Et en rentrant chez lui, il constate que le portrait porte un petit rictus de cruauté. Un rictus, ah oui, ça je sais ce que c'est, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, j'en ai eu un quand j'étais jeune. Ah, vous êtes drôle. Excellent. Bref, donc Dorian Gray décide de remédier à la situation et de se réconcilier avec Cybille. Mais la pauvre jeune femme s'est suicidée. Quelle tristesse. Mais Dorian se rend compte qu'il n'est pas peiné par la mort de cette jeune femme. Il est plutôt Spaghetti ! Parce que, parce que vous avez dit, il n'est pas peiné. Parce que vous avez dit, parce que c'est une blague, je suis drôle. J'aurais dû dire Ravioli, peut-être. Il décide donc de vivre une vie de vice et de stupre. Oui, bien sûr, le stupre, oui, oui, le stupre, oui, je suis au fait de cela, le stupre. Et il est en grande partie inspiré par un livre français que lui a offert Henri Walter. Ah, la France. Oui. Le pare-baguette. Le cinématographe. La Dedoche. Le Tour de France. Le Grand Palais. Oui, alors rien de ce que vous citez n'existe à l'heure actuelle. On n'a pas encore inventé la baguette. On n'appelle pas encore ça une baguette. Mais qu'est-ce qu'on attend, putain de merde ? Dorian cache son portrait pour que personne ne tombe dessus par hasard. Et il vit pendant 18 ans dans la débauche la plus totale. Ah, alors oui, bonjour, c'est pour déposer une idée de pain. Mais un jour que Basile lui rend visite... Non, je ne suis pas boulanger, je suis éditeur. Monsieur ? Non, je ne suis pas fou. Monsieur ? Ah, il m'a mis en attente. C'est quand même dingue qu'on ait inventé le Samsung Galaxy S10+, mais pas encore la baguette. Il n'y a aucune cohérence dans cette série. Mais bon, pardon, excusez-moi, je vous écoute. Il vit dans le stuc. Si vous voulez. Et donc, un jour, alors que Basile, le peintre, lui rend visite, il est surpris de constater que son ami a à peine vieilli et qu'il est le sujet de rumeurs infâmes de dépravation. Oui, de dépravation, oui, je vous suis. Dorian veut montrer le portrait à Basile. Il le lui dévoile. Mais l'image de Dorian Gray est hideuse, monstrueuse d'ailleurs. Basile ne le reconnaît que grâce à sa signature. Ah oui, ça me le fait tout le temps, ça. Ah, vous êtes peintre ? Non, avec mes chèques. C'est-à-dire ? Bah, des fois, je vois mon relevé bancaire et puis je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai dépensé tout ça. Et puis là, je vois mes signatures et pitié, c'est moi. Mais Dorian Gray considère que c'est Basile Hallward le responsable de ça, puisque c'est lui qui a peint le portrait. Donc il le tue. Merde, regardez-moi si je me trompe, César. Oscar. Oui, Oscar, pardon, mais il me semble que votre protagoniste n'est en fait pas très très gentil. Ah non, pas vraiment. Il a des problèmes de gestion de la colère, je dirais. Entre autres, oui. Et ça, ça pose un certain nombre de questions. Mais j'espère bien. Comme par exemple, mettons, hypothèse. Je vous écoute. Bon. Si Dorian Gray mange de la choucroute, est-ce que c'est le portrait qui pète ? C'est vraiment la seule interrogation qui vous vient ? Chaque chose en son temps. Je... Écoutez, je poursuis mon histoire ? Oui. Bien sûr, faites, faites. Mais, hé. Pensez à cette histoire de choucroute si vous écrivez une suite. Donc Dorian Gray fait appel à un ami à lui, un scientifique, Alan Campbell, et il le fait chanter pour qu'il se débarrasse du corps. Et Alan ne peut qu'accepter. Il est acculé. Je vous en prie, restons polis. Mais, pris de remords, Alan se suicide. Et c'est Dorian Gray qui ne parvient pas à vivre avec ce remords-là. Il va essayer de distraire sa culpabilité dans un salon d'opium où James Vane, le frère de Sybille Vane, le reconnaît et veut le tuer. Il le reconnaît ? Mais il ne l'a jamais vu. Ah bah c'est surprenant. J'aurais pas pensé que vous étiez attentif à ce point. Je suis très attentif. Et je vous le prouve, les connards vont dans la boîte verte. Quoi ? Tellement attentif que je me souviens d'une conversation que je n'ai pas encore eue. Donc oui, c'est quoi les bails avec James Vane ? Non, juste quelqu'un dans le salon fait référence à Gray comme étant le prince charmant et c'est comme ça que Sybille l'appelait. Et c'est pas léger sa mère pour tuer quelqu'un ça ? Oui mais il est aveuglé par sa rage. Et puis d'ailleurs il ne le tue pas. Bah oui c'est bien oui parce que j'imagine qu'en 18 ans il a entendu plus d'une personne se faire qualifier de charmante. Mec c'est un tueur en série. En l'occurrence il se rend compte que ça ne peut pas être la main de sa soeur puisque Dorian Gray a l'air d'avoir à peine une vingtaine d'années. Ah oui parce que le portrait vieillit à sa place. Exactement, donc il le laisse partir. Et c'est une habituée du symlodopium qui lui fait remarquer que si, c'est bien lui, c'est Dorian Gray et il ne vieillit pas. Ah et du coup il le rattrape et il le tue. Non, du coup il va les pieds pendant plusieurs jours. Ouais, ce jeune homme a des problèmes. Et il finira par se faire abattre dans un accident de chasse. Ah bah ce jeune homme n'a plus de problèmes. Lui non. Mais Dorian n'a pas supporté l'état de stress dans lequel l'a mis la filiature de James Vane. Il se rend compte qu'il ne peut pas continuer à vivre comme ça et donc il décide de vivre dans la droiture. Ah et tout est bien qui finit bien. Non c'est pas encore fini fini. Ah ça commence à devenir un petit peu long là si je peux me permettre. Oh bah on touche à la fin, vous inquiétez pas. Je vous en prie, touchez, touchez. Donc la première bonne action de Dorian dans sa nouvelle vie de droiture, c'est d'épargner le coeur de la naïve Etty Merton. C'est à dire ? Bah elle lui plaît et il pourrait en abuser, mais il décide de ne pas le faire. Ouais ok, son sens de la droiture est un peu rouillé j'imagine. Ouais c'est sûr que... Genre je m'attends pas à ce que vous trouviez gentil de ma part de ne pas vous avoir mis de coups de boule dans le nez. Non c'est sûr, d'ailleurs Dorian arrive à la même conclusion que vous. Ah lui aussi il a envie de vous mettre un coup de boule dans le nez. Non il est... Vous avez envie de me mettre un coup de boule dans le nez ? Juste un petit peu. Euh... Mais c'est pas vous, c'est moi, ça le fait tout le temps. D'accord ? Bah Dorian est tout enorgueilli parce qu'il pense être une bonne action. Et il va voir si son portrait est un peu moins difforme et il constate que c'est l'inverse. Que son portrait représente un vieillard rongé par le vice, ravagé par la maladie et avec en plus un air hypocrite sur son visage. Alors il lui met un coup de boule dans le nez. Non. Ouais bien sûr que non, bien sûr. Non ce qui fait... Il a échopé la syphilis, en plus le portrait a même plus de nez. Ce qu'il fait c'est que dans un dernier élan désespéré pour dissimuler la moindre trace de son vis, c'est qu'il va poignarder son portrait. Et ce que l'on va retrouver, c'est le cadavre d'un vieil homme immonde, poignardé en plein coeur, devant le portrait sans faille du jeune homme. Hum hum... Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Il a poignardé le portrait, pourquoi c'est lui qui est mort ? Bah c'est parce que... Enfin... C'est... C'est assez évident, si je peux me permettre. Enfin c'est... C'est métaphorique. En fait je veux dire, le portrait représente son âme. Enfin... Non bon écoutez, si vous arrivez pas à répondre à ce genre de questions basiques... Mais c'est... C'est parce que c'est... C'est fantastique si vous voulez. Eh vous vous calmez mon petit bonhomme, dans ce bureau c'est moi qui décide ce qui est fantastique ou pas ! Et votre bouquin il est pas fantastique, il pue du cul ! Foutez le camp de mon bureau ! Eh ouais c'est moi ! Ouais bon rendez-vous vient de s'y terminer. Oh Michel Sauvage ou je sais pas quoi là... Le Livre de Christian Grey s'appelle. Pfff, j'ai rien compris. Nan mais j'te jure. J'te jure. Ça parlait d'éclairs au café, de raviolis, de pain baguette... Et je suis même pas sûr que la cuisine c'était un thème si important que ça. Nan mais oui c'est des cousus, c'est ce que je lui ai dit. Nan mais ça marchera jamais. 132 ans plus tard ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Vous pouvez retrouver le portrait de Dorian Gray, le classique de la littérature anglaise de l'auteur culte Oscar Wilde, aux innombrables adaptations sur scène et en film, dans une livrerie près de chez vous en utilisant le lien dans la description. Quant à moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao !